France, 2020, alors que le pays est entièrement con, finé, alors que nous devons rester enfermés, sous peine d'avoir 135 euros d'amende pour non-port du masque, en attendant qu'il nous prépare un vaccin pendant qu'il nous installe la 5G, alors que le gouvernement, je dis stop. Stop à toute cette foulie, stop à tout ce bruit, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de nature, je sors, je prends mon sac à dos et je le prépare pour plusieurs jours d'autonomie, des vêtements chauds, de la nourriture, de l'eau, de quoi me soigner, m'éclairer, faire du feu, bref je pars pour plusieurs jours, m'isoler, bien sûr j'oublie pas de cocher sur ma dérogation la case, allez tous vous faire foutre, je pars, j'ai trouvé sur internet une location totalement isolée du reste du monde, je prends ma voiture et je roule, je roule beaucoup, je roule longtemps. Nous voici dans les Pyrénées, pour atteindre ce lieu coupé de toute civilisation, il faut le mériter, il faut grimper. Ce n'est pas en voiture qu'on peut arriver à cette maison, mais bien à pied. Après plusieurs heures de route, j'arrive donc à un cul-de-sac où je dois laisser mon véhicule. On ne peut pas vraiment appeler ça un parking, d'ailleurs on ne peut pas non plus appeler ça une route, c'est vraiment au bout d'un chemin que je prends mon sac à dos et que je vais devoir commencer mon ascension. Psychologiquement, ça fait déjà quelque chose de laisser son véhicule comme ça en pleine forêt, de savoir qu'il ne se trouve pas à proximité de là où on va être. Et que s'il y a un souci, une longue route nous sépare jusqu'à notre voiture. Mais j'ai voulu l'isolement, alors j'assume. Tout ce que je sais, c'est que là-haut, on ne capte pas. Pas de réseau, pas d'internet, pas de téléphone. L'isolement total de ce lieu en fait pour beaucoup son point faible. Pour ma part, c'est son énorme point fort. La marche sera longue et fastidieuse. Je porte dans mon sac de quoi être autonome pendant plusieurs jours. La température et la chaleur permettent de marcher dans de bonnes conditions et avec un bon rythme. Au final, je monte à plus de 1500 mètres d'altitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Après une longue marche dans la forêt, j'arrive enfin sur les lieux. Se dressant dans une clairière, je découvre une maison en pierre, tel un refuge en haute montagne, dominant toute la vallée. La nuit tombant à grands pas, je décide immédiatement de faire un feu pour me réchauffer afin de passer ma première nuit ici et je vous présenterai l'endroit demain à mon réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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